... Comment ça va ? Bonsoir. Ça va bien ? Comment ça va ? J'ai bien fait de ne pas mettre un tee-shirt, tu vois ? J'ai bien fait de mettre une petite liquette. Je croyais que j'avais un corps, et puis voilà. Et puis vous avez rencontré Coach Joe. Finalement, non. Mais je regarde l'émission, elle est très bien. Vraiment, il y a dedans, parce qu'il y a de tout. Il y a du cinéma, il y a de l'humour, on a parlé du handicap, on a parlé de plein de choses, on a parlé de sport. Et vraiment, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission de la semaine dernière, mais on s'est plantés. Enfin, c'était une émission avec que des éditorialistes et des journalistes politiques. Alors c'était intelligent, mais c'était chiant. C'était intelligent, voilà. Alors que là, le public... Il s'amuse. Chaque samedi, c'est différent. On en a perdu. Il dormait, on en a réveillé plusieurs. Là, il s'amuse, ils sont avec nous. C'est très différent. Alors, très heureux, moi. J'adore ce plateau, j'adore les artistes qui sont là. Je vais être honnête. Vous, Léa, je vous sens un peu moins dedans, je vous sens moins motivée. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, peut-être... Peut-être parce que c'est un plateau franco-français, peut-être ça va vous ennuyer. Non, parce que... Alors, je vais tout vous dire, je vais tout vous dire, parce que madame... Madame Salamé était avec Al Pacino. Waouh ! Donc, voilà. Non, voilà. Applaudissements. Bon. Je vous rassure, il n'est pas venu là. Alors, non, elle enchaîne. Heureusement, ils n'ont pas le même coiffeur. Non, mais... Alors, récemment, il y a eu Bono, voilà. Adèle, Hugues Jackman, donc... Vous avez tout de mal les sortir, là ? Madame, un bourrichon, c'est pas où il me ferait, quoi. Donc, non, alors là, si vous la sentez moins impliquée, si elle se gourre sur les prénoms et tout, elle n'a rien contre vous. C'est juste qu'elle s'emmerde. Mais on va faire l'émission, quand même. C'est pas grave. Bon, allez, on reste aux Etats-Unis. Ça va rouler, quand même. Laissez-nous, Al Pacino, aux Etats-Unis, avec Joe Biden, qui est officiellement candidat à sa réélection. ... Et oui, encore une nouvelle preuve de démence, il vient de se représenter. 80 piges. Alors, plus que jamais, il mérite son titre de président des Etats-Unis d'Amérique. Bon, c'est là... Alors, attention, quand même, il se présente à la bonne élection, parce qu'il est tellement aux fraises, mes pères, qu'il aurait très bien pu se présenter à Monsieur Univers ou à Miss America. Ouais, il s'en fout. Alors, c'est vrai, il a... Il a tweeté, il a dit, « I'm running, I'm running for re-election. » Alors, déjà, Joe Biden, tu as 80 ans, tu ne runes plus depuis bien longtemps. On t'a vu sur... À la rigueur, « I'm throttening for re-election. » Et encore avec une équipe médicale et un hélico tous les 50 mètres prêt à décoller. Mais sinon, je n'y crois pas. Alors, en 2024, ce qui est terrible, les Américains, ils ont le choix entre un papy gâteux et un obsédé raciste. Et je rappelle, ils sont 331 millions d'habitants. Ils n'ont que le choix entre ces deux-là. Alors, Trump, c'est un smoothie. C'est un mélange. C'est l'âge de Laurent Fabius, la mèche de François Valéry et le priapisme de Nicolas Hulot. Donc, ça fait trois raisons... Trois raisons de dire, « Non, ça va aller. » « Non, merci. » – En France aussi, le populisme se porte bien. Le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut dans les sondages. – Alors, c'est normal parce que le RN, c'est vraiment des gens très actifs. Ils sont force de propositions. Il n'y a qu'à regarder le travail charnier des 88 députés du Rassemblement national ! Niveau proposition de loi, alors j'ai fait l'addition proposition de loi plus motion adoptée. Je refais un rapide calcul. 8 plus 7 plus 44... Zéro ! Ah non, zéro, zéro ! Alors, zéro, c'est peu. Parce qu'en un an, par mois, ça fait donc une moyenne qui est autour de zéro aussi. Du coup... Alors, en fait, pour séduire le RN, ils ont quand même une stratégie qui est malin, c'est le silence. Voilà, c'est la... En fait, c'est la stratégie du beau ténébreux. Et je pense que Léa, Marianne, Corinne, vous vous êtes une fois fait avoir dans votre vie par un beau gosse un peu taiseux, mystérieux. Vous avez un peu craqué. Puis un jour, il a ouvert la bouche et il dit « Ah putain, un culé, j'ai mis des néons bleus sous la Ford Escorte aux couleurs de l'OM ! Putain, un culé, ça rinde trop ! » On la partage de l'addition ! Et là, tu vois, tant que tu ne causes pas, on ne voit pas que t'es un con. Donc... Faut pas parler. Dis rien ? Heureusement, il y a des nouvelles qui nous redonnent le sourire. On a fêté, il y a quelques jours, les 10 ans du mariage pour tous. Le 23 avril, c'était 2013, les gays et les lesbiennes obtenaient enfin le droit, comme nous, les hétéros, de se marier, de regretter, puis de divorcer. Et c'est même un double anniversaire, parce que c'était aussi les 10 ans du triple AVC de Christine Boutin. C'est au moment... On l'a perdu au... Au moment où la loi passe, on a perdu Kiki. On l'a perdu. Heure... Alors... C'était pas... Ça fait un choc, hein ! Bon... Elle est revenue depuis. On l'embrasse, elle nous regarde. Heure... Kiki... Tu vois... C'est là, tu vois. Là, Manu, on s'emmerde à trouver des textes. Une bonne photo. On s'embranche. On va pas... Tu balances une photo. Alors... Kiki Boutin n'était pas la seule opposante au mariage pour tous. On l'a appris à l'époque. Christophe Béchut, le ministre de l'écologie, bien méché, était aussi opposé à la loi. Et c'est fou parce qu'on se rend compte qu'il y a dix ans déjà, on se foutait déjà complètement de son avis. Et ça continue maintenant. C'est fou, hein ! Il y a une constance. Alors, le mariage pour tous, qui reste bien sûr la plus grosse réussite du quinquennat de François Hollande, c'est la seconde réussite. C'est la première, ça reste quand même d'avoir réussi Julie Gaillet. Parce que... Vous savez qu'aujourd'hui, en ce moment, au moment où je vous parle au CNRS, il y a 200 personnes qui font des recherches jour et nuit pour savoir comment il a fait. Et bien... On ne sait pas. Peut-être... Peut-être qu'on ne saura jamais. Cold case. C'est un cold case, oui. C'est le charisme, exactement. Le charisme, l'humour, l'intelligence. Et l'humour. La France compte de plus en plus de personnes âgées, voire très âgées. Et pour les recenser, une nouvelle activité a fait son appareil. C'est vrai ? Non mais c'est de l'info, c'est dans le parisien. Non mais c'est dans le parisien, j'invente rien. Chasseur de super centenaires. Mais oui. Alors, c'est une vraie profession. Alors, c'est vrai que c'est une étrange passion de chasser des oeuvres quand même. Chasseur, en plus, ça ne doit pas être très compliqué. Parce que si tu arrives à louper ta cible sur un... Par rapport à un lapin, par exemple. Un super centenaire, tu vois, un centenaire. Le lapin, il est vif, il peut faire à gauche-droite. Le super centenaire, il ne va pas te faire de faim, tu vois. Il ne va pas jeter le déambulateur à gauche et partir à droite. Non, ça n'arrive pas. Il dit pardon, comme chasse, chasse au centenaire, c'est vraiment une petite bite parce que chasse au lion à l'éléphant, il se passe un truc. Tu peux prendre un coup de griffe, un coup de trompe. Chasse au vieux, déjà, il ne peut pas courir. Il ne peut plus mordre. À part te jeter une couche confiance en fin de journée un peu pleine. Mais il n'a pas... Bon, le danger quand tu attrapes un super centenaire que tu chasses depuis des mois, ça peut être frustrant parce qu'au moment où tu fais Je tiens, je tiens, Maurice ! Tu vois, je tiens ! 112 ans et hop ! Merde. C'est ça. Fin de la chasse. Fin de la chasse. Alors, on va terminer... Avec un peu d'amour, quand même. Un peu d'amour, un peu d'amour, parce que l'émission marche fort. Les retours sont excellents et j'aimerais remercier les téléspectateurs qui nous soutiennent et nous témoignent leur affection. Je vous délivre quelques messages glanés sur les réseaux. C'est des vrais messages que j'ai reçus, c'est assez touchant. David Thierry de Norville, en Haute-Normandie, qui me dit Tu crois marrant ? Me tue plus la merde, te un pauvre type ! Alors... Donc, visiblement, ils n'ont pas d'accent sur les claviers dans l'ouest de la France. Je n'aime pas me vanter, Léa, mais je ne laisse pas les femmes indifférentes. Et j'ai la charmante Patricia Cuba, c'est son vrai nom, qui me déclare sa flamme. Ta mère, c'est la plus grosse pute de Boulogne ! Grosse merde ! 20 points d'exclamation ! Alors, soit elle est très en colère, soit elle est tombée à la fin d'AVC, soit... En plus... Boulogne, géographiquement, elle n'y est pas du tout, parce que ma mère était italo-alsacienne et moi, je suis née à Beauvais, donc non, non plus. Alors, il y a aussi des messages plus élégants, plus polis, comme Serge Mazoir, qui commence par « Cher monsieur, cher monsieur, vous êtes un homme méprisable ». Alors, j'ai dit poli, je n'ai pas dit qu'il était sympa. Et puis, un dernier, un tout frais que je viens de recevoir, c'est vrai, un sale gosse qui tweet, « Petite bite ! » « Hashtag petite bite qui se prend pour un bonhomme, soutien à vous, Binet, Sophie, et honte à se tartuer », voilà. Alors, petite bite, oui, mais déjà, comment ils ont su ? Comment ça a fuité ? Qui a parlé ? Et alors, pourquoi dévoiler ces quelques messages ? – Vous en avez beaucoup des sympas, quand même. – J'en ai des sympas, mais mon cas n'a aucun intérêt, c'est juste que je veux parler du harcèlement en ligne. On s'en fout, mais il y a des gamins que ça heurte, que ça blesse beaucoup. Et je voudrais dire aux jeunes qui subissent le harcèlement en ligne, qui peut tuer, qu'il y a un mantra, il y a une réponse au harcèlement en ligne, c'est celle-là. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles… Il y a même une deuxième réponse, il y en a deux, de réponses au harcèlement, c'est de répondre par l'amour, et l'amour, c'est la voix de Harry Belafonte, ce n'est pas Marianne James qui me dira le contraire, on va écouter. Voilà. C'est quoi ça ? Ouais, c'est quoi ça ? Carte noire. Carte noire. Carte noire. C'est vrai ? C'est aussi ça. La rèfle de merde. Bravo, Philippe. Un bon applau.